maintenant on va passer au cas pratique avec notre lapin donc on va pouvoir virer tout ça donc je vais rafficher mon lapin je vais supprimer le squelette que j'avais créé déjà c'est celui là, puisqu'on va tout refaire de zéro et puis tant que j'y suis je vais aussi virer tous les groupes de vertex voilà alors on va utiliser un add-on qui s'appelle Rigify cet add-on pour l'activer on va aller dans les préférences donc Edit, Preferences on va aller dans Add-on et vous allez chercher Rigify donc vous tapez Rigging, Rigify voilà, c'est un add-on qui est installé par défaut vous n'avez pas à faire d'installation supplémentaire et une fois qu'il est installé vous allez avoir des nouvelles options à la fois ici dans le menu armature et à la fois dans le menu des zoos alors en fait ce que Rigify propose c'est plusieurs squelettes de base déjà donc on a le Human Metarigs on a des animaux donc on a un oiseau, un chat, un cheval un requin et un loup et on a Basic alors Basic on a l'Humain et le Quadruped alors nous on va pas utiliser le Human Metarigs parce que le Human Metarigs on va le mettre de côté et qu'il est très très compliqué c'est à dire qu'il a tous les os du visage les oreilles, tous les doigts un par un il est assez complexe donc nous on va utiliser la version Basic Human et Basic Human en fait il est beaucoup plus simple là on va pas gérer les doigts en fait alors je vais le repositionner au centre Alt-G et là en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va modifier le squelette on va positionner le squelette de base par rapport à notre personnage et ensuite le logiciel lui va générer tout le système de Rig tout seul alors je vais afficher le squelette par dessus tout le reste donc on va dans Object Data Properties le petit bonhomme qui court et dans le panneau Viewport Display on va cocher In Front pour avoir notre squelette In Front donc devant ensuite j'ai passé en vue de face et on va passer en mode Edit enfin en Edit Mode donc première chose que je vais faire c'est diminuer la taille alors je pourrais faire S mais voilà déjà on va remettre l'orientation par défaut et dans le dans le mode de pivot le pivot de transformation je vais choisir Cursor 3D je vais faire Shift S et Cursor to World Origin pour être sûr que le curseur soit l'origine du monde et avec S je vais réduire le squelette jusqu'à ce que les épaules soient à peu près au niveau des épaules voilà ensuite donc je reste en Edit Mode je vais aller cocher en haut le X ici pour que le miroir en X soit activé de façon à ce que je n'ai qu'à bouger un seul côté mais avant ça j'ai repassé le point de pivot en Individual Origins c'est le mieux pour bouger les os et je vais sélectionner avec B la jambe gauche et je vais la déplacer j'ai oublié l'os du bas voilà je vais juste afficher le fil de fer sur mon personnage et je vais lui désactiver la subdivision surface pour voir vraiment où sont les les divisions du maillage donc je reprends mon squelette je repasse en mode édition voilà là je vais passer en vue de côté je vais positionner mon genou au niveau de là où j'ai la coupe la cheville au niveau de la cheville on va mettre l'orteil à la place de l'orteil et ensuite on a alors je vais le descendre un petit peu voilà on a un dernier os qui lui doit être je vais le placer derrière il va être au niveau du talon ok et ensuite je repasse en vue de face en vue de face on va avoir à déplacer l'eau de la cuisse avec le haut du bassin ces deux os c'est le bassin alors si vous voulez vous pouvez afficher les noms pour voir à quoi ça correspond ok donc pelvis c'est le bassin side c'est la cuisse shin c'est le tibia foot le pied toe les orteils alors le pelvis justement le bassin on va descendre avec en même temps donc avec B je vais sélectionner les deux têtes du bassin et la tête de spine donc spine c'est la colonne vertébrale alors elle est divisée en quatre donc les trois premiers os donc de spine spine 01 et spine 02 vont aller jusqu'à la cage thoracique et spine 3 ça va être la cage thoracique vous voyez la cage thoracique celle qui est la moins déformée alors on a deux os breast donc breast c'est la poitrine donc on n'en a pas besoin on va les supprimer ensuite donc c'est vrai que c'est mieux de modéliser en général les personnages en pose A là je l'ai fait en pose T parce que c'était plus simple mais en pose A avec les bras un peu inclinés c'est mieux mais bon voilà là je ne l'ai pas fait on ne va pas refaire la modélisation de toute façon ça va fonctionner quand même donc là je vais placer l'épaule donc avec mon bras qui est bien au milieu et voilà là je pense qu'on n'est pas trop mal je vais quand même vérifier alors ce qu'on peut faire c'est prendre l'os de la main l'avant bras et le bras et on va utiliser on va utiliser une option qui est align bones donc ctrl alt A sinon voilà donc ça raligne sur le même plan tous les os je vais juste savoir redéplacer la main la main tiens j'ai dit qu'on ne ferait pas les doigts mais en fait on va les faire tant qu'à faire donc je vais comme c'est des doigts tout simples on ne va pas utiliser des vrais doigts humains d'ailleurs il n'a pas de pouce c'est un peu un peu bizarre pour un personnage mais bon bref voilà donc comme ça on va laisser la place pour les doigts ensuite je vais vous montrer comment rajouter d'autres d'autres os donc la tête c'est le dernier rose va aller jusqu'en haut on a des petits os pour le coup alors là notre cou moi je n'ai pas beaucoup de face donc il va être très très petit on a deux os pour le coup parce que ça permet d'avoir une torsion plus simple à notre coup il ne se tord pas d'un seul coup il y a plusieurs os qui le font tourner voilà donc là c'est le squelette principal maintenant on va voir comment rajouter d'autres os donc dans le onglet Object Data Properties on a une section qui s'appelle Rigify Buttons et Rigify Buttons il va nous permettre d'ajouter d'autres d'autres chaînes d'os ou d'autres os par exemple si on a notre personnage qui a plusieurs bras et bien on va pouvoir alors normalement il y a Limbs Arm je fais Add Sample voilà et là il me rajoute un autre bras ok donc si je veux avoir deux bras je peux rajouter comme ça des bras des jambes etc donc moi là j'ai déjà dans mes tests où est-ce qu'ils sont voilà donc dans mes tests j'ai déjà cherché pour savoir qu'est-ce que j'allais rajouter donc en fait on va rajouter alors pardon il me manque mes notes voilà donc on va rajouter Basic Copy Chain pour les oreilles qui en fait vont nous permettre on va manipuler les oreilles en cinématique direct et on va utiliser alors ils ont disparu c'était non j'ai dû les j'ai dû les supprimer bref c'est pas grave et on va utiliser Basic Super Copy pour le enfin je crois qu'on va utiliser lui alors je vais faire un générer de rig il me fait pas apparaître les contrôles pour ses os bref c'est pas grave voilà donc je vais je vais masquer tout ça et mes notes je vais reprendre mon méta rig que je vais mettre dans la collection Flambino tant qu'à faire je vais supprimer tout le reste parce que ça m'encombre un peu ok alors donc je vais reprendre mon méta rig et donc on va rajouter une chaîne pour les oreilles donc on va aller dans Rigify Buttons je repasse en mode Edit donc j'ai dit on va rajouter un Basic Copy Chain voilà donc ça va nous faire une chaîne de trois os qu'on va aller placer sur les oreilles voilà c'est assez proportionné par contre je vois qu'il me manquerait une coupe au niveau des oreilles du lapin donc je vais aller la faire de suite donc avec CTRL R je vais couper à cet endroit là voilà et je vais renommer mes os de suite donc celui-là ça va être IR pour oreille 01.L IR 02.L important le point L pour pour pouvoir faire la symétrie ensuite et IR 03.L et important aussi donc si je prends mon os de l'oreille 2 on voit qu'il a en parent l'oreille 1 l'oreille 3 en parent l'oreille 2 par contre l'oreille 1 n'a pas de parent ça veut dire que si je fais tourner la tête les oreilles restent en place donc ce que je vais faire c'est que je vais prendre mon oreille Spain 006 qui est l'os de la tête et je vais faire CTRL P et en mettant Keep Offset ensuite je vais prendre mes 3 os des oreilles et je vais faire clic droit et Symmetrize et là j'ai mes os de mon oreille droite ensuite on va rajouter des os tout simples pour contrôler la fourrure donc on va utiliser Basic Super Copy donc je vais faire Add Sample donc il va se mettre en bas on va rajouter un autre qu'on va mettre sur le côté aussi celui-là je vais le renommer du coup Fur pour fourrure Furhead pour fourrure de la tête et Up pour un O et L pour gauche Furhead je vais mettre Down parce que c'est en bas et .L et là pareil clic droit Symmetrize et donc on a bien la symétrie qui se fait alors je pourrais aussi rajouter des os pardon des os pour faire tourner les yeux mais le fait est que vu le shader que j'ai utilisé pour les yeux dans ce personnage ça ne sert à rien on pourrait aussi utiliser des os pour contrôler le visage mais là je ne vais pas le faire parce que ce serait trop long puis je vous montrerai peut-être une autre technique pour faire bouger tout ça donc ensuite on va encore ajouter un Basic Copy Chain euh non celui-là on va rajouter un Basic Super Copy et ça va être notre queue en fait non on ne va pas rajouter lui puisqu'en fait on a une chaîne qui est spécifique au queue des animaux donc on va aller ajouter où est-ce qu'il est tail il faut chercher là on va faire Add Samples alors là je vais mettre en point de pivot Median Point sinon tous les os vont tourner sur eux-mêmes ok et pour les droits on va utiliser pour les doigts pardon on va utiliser Basic Super Copy donc Add Samples alors je vais faire CTRL 7 voilà pour voir en dessous comme ça ce sera plus simple parce que la tête me cache me cache les doigts je vais vérifier juste son orientation voilà donc il est totalement de travers donc on va faire dans les rôles on va mettre à 0 voilà pour être sûr qu'il pointe vers le haut on va je vais le dupliquer alors CTRL 7 pour passer en vue du dessus Shift D je duplique on va juste essayer je vais faire SZ 0 pour qu'ils soient bien droits tous SZ 0 et SZ 0 voilà comme ça j'aligne la tête et la queue sur l'axe Z ok donc lui il va s'appeler Finger 0 1.L Finger 02.L et Finger 03.L voilà alors j'ai pas fait les lignes de parenté il me semble que je suis pas sûr ah si donc là j'ai bien connecté les oreilles à la tête ces deux os sur les côtés il faut aussi que je les connecte à la tête donc pareil je sélectionne forehead les deux et je sélectionne spine 6 je fais CTRL P et keep of set et pour les doigts on va sélectionner la main donc CTRL P keep of set c'est important de pas oublier de faire les lignes de parenté et pour la queue on va utiliser le premier spine et on fait CTRL P et keep of set donc une fois que vous avez fait ça vous sauvegardez c'est important de toujours penser à sauvegarder et puis on va maintenant générer le rig alors pour ce faire il suffit on va repasser en mode objet on sélectionne notre armature on sélectionne notre connexion flambineau pour être sûr que le nouveau rig se mette dans la bonne collection et on va aller dans l'object data properties toujours le petit bonhomme qui court et dans rigify buttons on a generate rig donc quand on va cliquer dessus suivant l'absence de la machine ça va prendre plus ou moins de temps mais avant ça j'ai oublié de faire la symétrie des doigts voilà désolé je viens de m'apercevoir voilà donc je vous disais avant de générer la génération du rig peut prendre un peu de temps voilà donc ne prenez pas peur si votre ordi se frise un petit peu voilà donc là j'appuie dessus générer de rig et ça a marché parce que ça a raté parce que voilà ça a raté parce que mon os du coup est un peu décalé par rapport à l'os de la cage thoracique alors ce que je vais faire c'est que je vais actionner la queue de Spine 3 Shift S Cursor to Selected comme ça si jamais ça vous arrive vous pourrez le refaire alors je voudrais bien dire que j'ai fait exprès mais pour le cours mais c'est pas vrai voilà et ensuite je vais sélectionner la tête de Spine 0k donc il y a le coup je vais faire Shift S et sélection tout Cursor et là normalement je devrais pouvoir générer mon rig ok donc ce qui s'est passé c'est que le logiciel a créé il ne l'a pas mis dans la bonne collection je le mets dans la bonne collection une nouvelle armature qui s'appelle Rig donc avant c'était MetaRig donc MetaRig il l'a gardé c'est le squelette qu'on a construit nous donc on va le masquer on peut le supprimer si on est sûr de nous on peut le supprimer mais là on n'est pas sûr de nous on ne sait jamais donc on ne le supprime pas voilà donc je me contente de le masquer donc il nous a généré un rig avec tout un tas d'objets alors je vais enlever le fil de fer pour qu'on y voit plus clair si je passe en mode pause voilà j'ai tous ces objets alors j'ai masqué le lapin ok en masquant le lapin bon ok je ne sais pas pourquoi mais bon bref donc j'ai tout un tas d'objets qui vont me servir à manipuler le le squelette donc là si je prends par exemple ce qui est en rouge c'est tout ce qui va concerner les cinématiques directes ce qui est en indirecte pardon ce qui est en vert c'est les cinématiques directes ce qui est en jaune c'est les déplacements simples voilà sur le côté donc dans l'onglet dans l'onglet item vous avez un nouvel onglet qui est enfin une nouvelle section qui s'appelle rig layer et rig layer ça permet de tout masquer sauf un voilà donc si je masque tout sauf route route en fait ça permet de déplacer tout le reste donc c'est notre os principal ensuite torso ça va tout ce qui dépend du torse donc la colonne vertébrale et la tête ensuite on a tout ce qui est tweak c'est tout ce qui est en bleu ça va nous permettre d'affiner la position des os tout ce qui est arm ou leg où il y a écrit ik c'est tout ce qui est cinématiques inverses et fk c'est les cinématiques directes voilà donc en vrai donc de base il y a tout qui est affiché mais quand on travaille on travaille jamais avec tout en même temps parce que sinon c'est trop le bazar moi ce que j'aime bien c'est juste avoir de base route torso et les ik donc les cinématiques inversées déjà on y voit un peu plus clair mais de toute façon le travail n'est pas encore fini puisqu'on n'en est pas encore à bouger notre personnage avant de le bouger il faut le paranter et faire les groupes de vertex donc on va sélectionner notre objet rig notre modèle 3d notre objet on va faire ctrl p et on va faire on va faire j'ai fait l'inverse en fait d'abord l'objet ensuite le squelette voilà ctrl p et with automatic weights et là donc si je prends mon squelette et que je passe en mode pause là si par exemple je veux bouger la petite touffe de fourrure voilà ça fonctionne sauf que vous voyez que ça fait bouger tout ça fait bouger les yeux ça fait bouger une partie de la tête ça va pas du tout les oreilles alors pour faire tourner les os on va se mettre un transform orientation gimbal voilà puisque gimbal ça s'oriente sur les os donc les oreilles normalement ça devrait plus ou moins bien marcher voilà et ce qui est intéressant c'est que notre objet il est symétrique voilà donc on en a fait qu'une moitié mais on arrive quand même à le déformer de façon asymétrique avec des os de chaque côté justement parce qu'on a utilisé le miroir et qu'on a utilisé des noms standards avec des points L pour pouvoir faire l'asymétrie donc voilà donc là j'ai ma tête si je sélectionne ce cercle là en haut je peux bouger toute ma tête donc là ça marche bien c'est vraiment quand je veux bouger l'étouffe de fourrure sur les côtés les doigts ça fonctionne aussi si je prends la pomme de la main ici enfin si je prends la main ici je vais pouvoir la bouger et vous voyez qu'elle s'étire alors ce qui est intéressant avec avec les cinématiques inverse c'est qu'on a l'effet de stretch vous voyez mais cet effet là on peut le alors ctrl z on peut le modifier donc là par exemple vous voyez j'ai l'option qui s'appelle ik stretch si je mets à 0 et bien le bras ne s'étire plus je peux juste le bouger normalement ensuite ce qu'on peut voir aussi c'est qu'on a une option ici qui est ik fk donc de base elle est sur 0 donc 0 ça veut dire qu'on est sur les ik et si on passe à 1 ça veut dire qu'on est sur les fk fk c'est forward kinématique c'est la cinématique direct donc là si je passe à 1 si je bouge ma main il se passe plus rien par contre si j'affiche donc arm.lfk dans les rig layers je vais pouvoir contrôler ma main en cinématique direct enfin mon bras plutôt en cinématique direct ok ouais moi je préfère quand même en cinématique inverse ensuite on a la possibilité d'afficher le pole donc le pole ça permet de contrôler l'angle comme je vous ai montré précédemment donc c'est soit 0 c'est affiché soit 1 c'est pas affiché et donc si je le mets sur 1 non 0 c'est pas affiché 1 c'est affiché voilà et donc je peux contrôler l'orientation de mon bras si je bouge mon poignet ok pareil pour la jambe la jambe donc j'ai ce gros j'ai l'os du pied j'ai le pied le contrôleur du pied que je peux bouger ce qui est intéressant c'est qu'on a aussi derrière cet outil qui va nous permettre là si je fais Rx si on fait une rotation vers l'arrière il va lever le pied et si on la fait vers l'avant il va se mettre sur la pointe des pieds ok alors ça marche très bien avec des personnages humains mais là vu qu'il a des énormes pieds ça marche moins bien mais normalement ça marche super bien voilà et donc si je sélectionne le contrôleur du pied je peux aussi afficher le pole donc au niveau du genou là si je tourne le pied on voit que la jambe ne le suit pas et donc si je prends le pole je peux réorienter ma jambe on a l'os ici en forme de cette espèce de de cercle déformé qui permet de contrôler le bassin si vous voulez lui faire faire des petits pas de danse tranquillou on a cet os là qui permet de contrôler les deux épaules en même temps en haut alors quand on utilise cette option quand on prend cet objet là du torso on a neck follow et head follow en fait quand on les met à fond ça permet quand on tourne cet os que la tête et le cou suivent alors que si je ne le fais pas vous voyez je tourne mais la tête reste droite donc ça aussi si vous voulez le faire danser comme une poule et on a ce gros cube qui est le centre de gravité qui permet de de déplacer tout le reste alors là les bras ne suivent pas parce qu'on est en cinématique inverse et les jambes ne suivent pas parce qu'on est en cinématique inverse aussi mais si je passe les bras en cinématique direct vous voyez que les bras suivent et puis on a la queue qu'on peut aussi tourner voilà là aussi ça demande de retoucher les 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 weight paint enfin les vertex group donc là je vais tout rafficher et je vais faire A pour tout sélectionner et Alt G et Alt R pour tout repositionner par défaut alors donc là on a tous nos objets de contrôle c'est bien par contre on ne voit plus nos eaux en fait il faut savoir que le Redify en fait ça va créer tout un tas d'eaux différents donc là on a nos objets contrôleurs alors je vais tous les masquer sauf le root par contre on a après tout un tas de là on a les IK les FK bref et on a en bas d'autres d'autres objets donc on a des des eaux qui vont servir à faire les cinématiques directes d'autres à faire la cinématique inverse d'autres à l'organisation et ensuite on a le donc c'est dans les dans les calques du bas c'est le troisième en partant de la droite on a des tous nos eaux qui ressemblent qui sont exactement les mêmes que notre metarig sauf qu'ils ont le préfixe def devant ça veut dire que ce sont les eaux qui déforment donc c'est ceux-là qui déforment l'objet on n'est pas obligé de les afficher après tout on n'en a pas besoin mais si on veut retoucher si on veut retoucher comment s'appelle les vertex group ça peut être utile voilà donc je reprends mon objet je prends mes vertex group voilà donc je vais pas tous les faire parce que sinon la vidéo durerait des plans par contre on va juste faire la tête ensemble peut-être donc je vais chercher la tête c'est spine 6 donc spine 6 on va l'afficher je passe en mode edit on va afficher les vertex group weight voilà donc spine 6 en fait on voit que on a la langue qui est influencée à moitié les dents c'est bien mais les yeux ne sont pas influencés comme il faut donc déjà je vais sélectionner mon oeil et je vais faire assign ensuite pareil pour la langue l pour la sélectionner et assign et puis je pense qu'on va faire tout le reste à fond enfin pas tout le reste à fond mais ça ça va être en rouge ces trois là on va être à fond aussi ces quatre ici à la jonction avec les oreilles effectivement on va tout mettre à 0.5 donc cette boucle cette boucle de d'arrêt donc je vais faire 0.5 voilà ici aussi cette boucle il y a la jonction avec la fourrure on va la mettre à 0.5 et puis tout ça on va le mettre à 1 voilà et ça la jonction du coup ici on va la mettre à 0.5 aussi et maintenant tout le reste je vais passer à un weight paint et on va le passer à 1 donc on passe en mode weight paint je vais afficher le fil de fer je vais passer en mode viewport shading pour pas avoir la texture on va se mettre en matcap tout blanc voilà et là je vais peindre tout le reste en fait alors pour peindre l'intérieur de la bouche je vais désactiver le modificateur miroir bon là j'ai du mal à peindre je vais repasser en mode edit ah mais ok j'avais du mal à peindre parce que j'étais sur le sur le côté miroir ok c'est bon oui ok alors là je vois qu'il y a la tête qui influence l'intérieur des oreilles c'est absolument pas logique cela ça devrait être à zéro ok là je pense qu'on va être bon donc on va juste modifié air up donc air up vous voyez là je repasse en moi d'edit on va faire l et on va mettre assign à zéro sur lui sur cette boucle aussi on va mettre zéro en mode wait paint tout ça là ça doit être à zéro en fait même vous savez qu'on va on repasse en mode edit et je vais sélectionner alors alt clic là je voudrais sélectionner la boucle voilà ctrl plus et ctrl i pour inverser et assign à zéro voilà comme ça on est tranquille là la moitié des arrêtes ici on va la mettre à 0,5 puisque sur la tête on avait mis à 0,5 donc on met à 0,5 ici aussi ça fait qu'en tout on a un poids de 1 pareil pour celui du bas alors pour celui du bas on va faire pareil on va sélectionner la boucle je vais faire ctrl plus pour augmenter la sélection ctrl i et on va mettre assign à zéro donc je vais prendre cette boucle là on va mettre à 0,5 celle-ci elle va être à 1 alors c'est vrai que pour faire une transition plus douce celle-ci on pourrait la mettre à 0,75 par exemple voilà et du coup prendre la tête et lui dire que cette boucle là elle est à 0,25 voilà en tout cas il faut que tous les points aient un poids de 1 voilà donc là je vais vérifier que mon rig fonctionne donc les autres déformations on n'a pas besoin de les marquer donc j'ai reaffiché le torseau et KFK voilà et maintenant si je bouge je bouge voilà mon hop la petite fourrure alors c'est pas encore parfait je pense qu'effectivement il va falloir reculer c'est à dire que la tête influence jusqu'à l'extrémité des fourrures mais en tout cas ça influence plus les yeux et tout le reste voilà donc quand vous voyez des petits dysfonctionnements comme ça il va falloir venir retoucher là par exemple les doigts qui influencent peut-être un peu trop la paume de la main et ainsi de suite alors je n'ai pas montré les tweaks en fait par exemple si je prends mon os je vais mettre en cinématique inverse voilà ce qui peut être intéressant dans le cas où on a des personnages cartoon alors je vais afficher le subdivision surface pour que ce soit bien lisse je vais enlever le fil de fer donc j'appuie sur CTRL TAB pour passer en mode post direct si on appuie sur TAB on passe en mode edit voilà CTRL TAB on passe en mode pose et du coup si j'affiche tweak sur les bras donc j'ai ces petites sphères bleues et ça va me permettre par exemple si je veux que quand ces petites bras on n'ait pas un angle mais un bel arrondi et bien je vais pouvoir bouger ces petites sphères pour faire un joli arrondi ok pareil pour la jambe si je lui fais lever un petit peu la jambe voilà plutôt que d'avoir cette espèce d'angle on va pouvoir ici aussi faire un bel arrondi ok là vous voyez je viens de bouger tweak et je vois que ça bouge ça bouge le talon donc ça veut dire qu'il y a un souci aussi au niveau des des weight puns mais maintenant vous savez comment le le bouger voilà donc maintenant vous savez comment comment faire le rig donc vous pouvez faire prendre une belle pose à votre lapin et le truc c'est que vous pouvez aussi vous pouvez aussi l'animer pour ce faire on va passer en workspace animation alors je vais pas ça va être très rapide c'est juste pour vous montrer le principe mais globalement vous prenez un os vous faites i et donc on va enregistrer pour les os notamment les os de cinématique inverse pour tous en fait comme ça vous vous prenez pas la tête vous faites i et vous allez faire log rot pour location et rotation vous avancez dans la ligne de temps et on va le bouger par exemple le tourner et i location rotation voilà donc après c'est vraiment une partie animation donc on va pas aller jusque là mais voilà sachez que vous pouvez animer complètement votre lapin voilà donc c'est maintenant la fin du cours donc ça a été assez long mais au moins ça a été une création complète où vous avez pu positionner votre enfin déjà le modéliser lui faire ses textures le positionner donc maintenant vous avez vraiment la base de création de personnages